Il est temps de brainstormer à nouveau sur du mode augmentation, aujourd'hui, édition spéciale gosse, c'est parti. Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo brainstormer 4 modes d'augmentation non sortis. Et oui, c'est la suite du tout premier épisode avant confinement, voilà, d'où le certain espacement entre les deux. Et dans cette vidéo, nous allons déjà commencer par faire un récap de la précédente vidéo et un récap de vos participations que j'ai trouvées assez intéressantes. Dans l'ensemble, il y a beaucoup beaucoup de bonnes idées. J'ai pris dans cette partie vraiment ceux qui m'ont un petit peu plus tapé à l'œil et ceux sur lesquels j'ai un petit peu de choses à dire à propos de m'en parler. Et certaines idées que je trouvais vraiment très sympathiques. Puis nous verrons, nous reverrons, et dans une partie dédiée, le concept de l'augmente. Parce qu'il y a eu certains commentaires aussi, des propositions d'augmente totalement pétées. Donc comment faire un augmente un temps soit peu équilibré ? Comment vous donner quelques clés pour justement trouver les idées pour faire un mode augmentation pour tel ou tel pouvoir ? Eh bien, on verra ça dans cette partie-là. Et je pense que je vais conserver d'ailleurs dans toutes les autres vidéos de brainstorm de l'augmente. Et on verra enfin. On va discuter, on va réfléchir à propos des modes d'augmentation pour le premier pouvoir de Ghost, le deuxième, le troisième et le quatrième pouvoir. Parce que bien sûr, c'est une édition spéciale Ghost. Donc on ne verra que Ghost dans cette vidéo-là. Voilà. Pas d'inquiétude, si vous pensez à une autre Warframe, si vous avez envie de mode augmentation pour votre Warframe favorite, voilà par exemple. Pas d'inquiétude, on fera d'autres vidéos de ce genre-là. Et de vidéos un petit peu plus panachées. Aujourd'hui, c'est vraiment une édition, vraiment, que sur cette Warframe qui n'a absolument aucun mode d'augmentation pour les morts. Voilà. Tout simplement. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez le sommaire et aussi dans la barre temporelle de YouTube, directement, vous avez le sommaire avec les endroits exactement très précis où chaque partie commence, où on commence à parler du concept de l'augmente, directement, l'augmentation du premier pouvoir, deuxième, troisième et quatrième pouvoir. Alors ce ne sont que des spéculations. Et bien sûr, je vous invite, très important, à poser vos réflexions, vos idées. Voilà. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. La seule peur que vous pouvez avoir, c'est de vous retrouver sur la prochaine vidéo. Voilà. Vous avez l'espace commentaire pour laisser toutes vos idées de mode d'augmentation pour Goss, uniquement pour Goss. Sinon, je vous dirais, comme la dernière fois, c'est-à-dire que, ben, c'est bien les modes d'augmentation pour Nédius, mais c'est pas dans cette vidéo qu'on en parle. Voilà. Tout simplement. On en parlera un jour de mode d'augmentation pour d'autres Warframes, d'autres pouvoirs, voilà. Mais pas sur celle-ci, c'est pour Goss uniquement cette vidéo-là. Voilà. Vous avez aussi dans l'espace commentaire tous les moyens pour soutenir Tipeee, Utip, ce genre de choses. Vous avez tous les liens à présent. Je vous laisse y aller tranquillement après cette vidéo. Et on va y aller. Et on va y aller. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Voilà. Tout ce qui est arrivé. Tous les commentaires intéressants. Alors, la précédente vidéo, il y a eu pour Cora concernant les ronces de fer, pour le prisme de Mirage, pour les miasmes de Sainte, pour le miasme de Sainte, pardon, et pour la bénédiction de Trinity. Alors déjà, premier point, c'est que, hop, on va y arriver. C'est sorti pour le prisme de Mirage. Et c'est l'un des trucs que je voyais assez bien. C'est-à-dire de réutiliser, en fait, le mode conclave pour le prisme et de le mettre en PVE. Et c'est un mode que j'utilise. C'est ça, le pire. C'est que je le trouvais tellement intéressant. Alors, il y a d'autres modes issus du conclave, des modes d'augmentation du conclave qui existaient depuis 2016. Quelque chose comme ça. Depuis vraiment perpétres. Qui sont passés, justement, en PVE. Donc, du coup, c'est assez cool. J'en ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de... Ah oui, je ne sais que donner de la tête. Où c'est qu'on va commencer ? On va commencer avec Dr. Diogène. Cora. Les ennemis subissent 50% des dégâts reçus par le premier ennemi pendant 5 secondes. Une diffusion des dégâts, voilà, à travers les ronces, en fait, les ennemis liés. Pourquoi pas ? On a eu la même chose avec Teoxas. Teoxas qui nous propose de diffuser, en fait, le proctanchant sur le premier ennemi. Et ensuite, se propage sur les autres ennemi. Diffuser les effets de statue. Je crois que c'était ce qui était aussi un petit peu suggéré. Mais là, peut-être que pour le proctanchant, ça peut être un petit peu plus équilibré. C'est vrai que de diffuser tous les statues. Même s'il existe un set, le fameux set mecha qui diffuse tout. Humaine, tu lulu, tu lulu. Voilà, on va y arriver. Pas mal de choses intéressantes sur ces suggestions pour Trinity. On avait suggéré du contrôle, si je me souviens bien. Il propose un effet repoussant ou aveuglant qui élimine les statues, qui nettoie aussi. Mais pas sur la durée. Donc c'est un instant qui supprime les effets de statues négatifs, bien entendu, sur soi-même et sur les alliés. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. La sarine sur le niveau de sport qui atteint 1000. Sur le coup, en relisant ça, j'ai pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup au mode pour Atlas. Du coup, qui est sorti entre temps. Voilà, qui était à peu près sur la même base. Alors le problème, c'est que les sports, malheureusement, ce n'est pas qu'AP. Alors que pour Atlas, il fallait atteindre 1400. Et le maximum est à 1500. Donc on retrouve une certaine limitation. J'ai peur que pour celui-ci, ça soit un petit peu la foi. Enfin, ça sera la foi. Ça sera, ouais, peut-être un petit peu too much. Qu'est-ce qu'il y avait, que je trouvais intéressant ? Oui, surtout aussi, c'était pour courant pour la ronce de fer. Si on bute les ennemis en serré avec du tranchant, ils sont découpés en 8 morceaux lootables. Donc synergie avec le 3 de mes courses. Ça ferait peut-être un petit peu too much avec le 4. Avec le 4 qui loot, qui loot davantage encore. Donc peut-être, ou peut-être directement les faire looter. Plutôt que d'attendre, plutôt que d'attendre. Remarque, c'est, oui. Non, c'est pas les faire looter de suite. Parce que sinon, ça serait vraiment une copie du 4. Donc ouais, ça serait plutôt juste pour synergiser avec Nécros. Pour faire un joli petit tandem. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais M, pour courant, pour courant, régène de points de vie ou damage reduction en fonction du nombre de mobs liés. C'est cool. Ça, c'est cool. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Quelque chose qui vole de la vie sur les ennemis liés. Voilà. Bon, ça... Voilà. Du coup, on laisserait les ennemis un petit peu dans leur coin. Bon, à ma fois. Pourquoi pas. Vraiment des choses intéressantes. Un recast sur un mob déplace celui-ci. Effectivement, pourquoi pas. Les mobs morts, dès qu'ils étaient ressuscitent temporairement, ils deviennent des alliés. Ouah, ça, c'est un classico. Et effectivement, c'est un classique qu'on voit assez souvent. Qu'on a revu sur de l'arme. Qu'on a revu sur de... Pas sur Inaros. Bien sûr. Bien entendu. Voilà, voilà. Et je crois qu'il y a aussi un mode pour Degg, je crois. Si je ne me trompe pas. Lucky Lockstar. Lucky Lockstar qui a des très bonnes idées. Lorsque la ronce... Lorsque la cible principale de ronce de fer meurt l'ennemi le plus éloigné dans un an de 20 mètres au tour subit ronce de fer. Pour 50% de sa durée de base. Ça ressemble très fortement aux compétences de diffusion d'effet. Comme on a pu voir avec le sonar. L'augment du sonar, notamment. Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Ce final, la réutilisation du pouvoir immobilise le prisme attirant les ennemis dans le prisme. C'est intéressant aussi. Très intéressant, oui. Aussi, celui de Trinity. Bénédiction divine. Bénédiction divine. Voyez, oui. Les alliés à terre peuvent être ramenés à la vie, du coup. Mais la capacité consommera alors 150 d'énergie supplémentaire par alliés soignés. Ainsi, affecté par aussi, du coup, l'efficacité d'énergie. C'est bien de mettre un... Enfin, on est dans les clous. En fait, on est dans les clous de l'augmentation. C'est-à-dire que c'est pas un truc trop pété. C'est-à-dire que derrière, quand même, il y a une contrepartie assez violente. D'ailleurs, et ça peut... Ça colle un petit peu. Ouais, c'est... Ou sinon, ou sinon, ou sinon, ou sinon, dans la même veine. C'est vrai que... C'est vrai que Nécros... Nécros, il est beaucoup plus violent, en fait. Et je pense que ça... Il faudrait faire un petit peu comme Nécros. C'est-à-dire que les alliés à la portée... Donc, s'il y en a un, deux, trois ou quatre alliés à portée qui sont à terre, sont ramenés à la vie. Mais, au lieu de consommer 150 d'énergie, ça fait comme l'augmentation du premier pouvoir de Nécros. C'est-à-dire que ça siphonne la totalité de l'énergie. Pas de pitié. On met tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas Nécros qui a plus d'avantages que Trinity ou l'inverse, du coup. Et là... Et là, on a un... Enfin... On a un certain choix, quoi. Là, ici, on a tout le monde. Tout le monde dans une certaine portée. Et ça draine la totalité. Ça fait beaucoup plus mal. Ça fait beaucoup plus mal que pour Nécros qui, avec un petit équilibre et en profanant un petit peu avec l'exhumation, on peut vite retrouver son énergie. Alors que Trinity, un petit peu à poil. Bon, il y a les consommer et tout et tout. Voilà pour ce que j'ai trouvé très intéressant. Et puis, la prochaine fois, voilà, n'hésitez pas à avoir des commentaires construits, voire même donner des petits noms comme l'ami Lucky Lockstar qui a fait un très bon boulot là-dessus. Et puis aussi humaine. Et voilà, n'hésitez pas à faire des choses bien construites. Et j'aurai plaisir à vous lire à nouveau dans la vidéo. Coucou, maman, je passe à la télé. Allez, les augmentes. Le concept de l'augmente. Petit rappel pour ceux qui hésiteraient. Voilà. Qu'est-ce qui serait bien de faire pour un mode augmentation ? Qu'est-ce que je peux m'autoriser de faire ? Qu'est-ce qu'un augmente ? Déjà, qu'est-ce qu'un augmente ? Quatre pistes à disposition. Ça donne un effet supplémentaire à votre compétence. Par exemple, feu frénétique. Vous pouvez faire la boule de feu. Et vous avez un effet supplémentaire. Lorsque vous maintenez la touche, vous avez un boost dégâts de feu aux alliés apportés pendant un certain temps. Donc, ça n'a rien à voir avec la boule de feu. Voilà. L'utilisation, ça donne... Enfin, c'est sur le classique. Voilà. On maintient la touche. Donc, ça fait quelque chose d'autre. Donc, c'est un effet supplémentaire. Quelque chose qui pourrait être assez similaire, assez proche, c'est l'effet complémentaire. C'est-à-dire que là, vous avez déjà un effet. Par exemple, coin curatif pour Hydroïde. Vous avez déjà votre flac. Vous avez déjà votre flac. Vous avez déjà quelque chose qui est déjà préétabli. Qu'est-ce que vous faites ? Vous rajoutez un effet supplémentaire, un effet complémentaire. Non, ce n'est pas un supplémentaire, c'est complémentaire. C'est-à-dire que les alliés... Enfin, vous avez les ennemis qui tombent dedans, qui sont... Qui tombent dedans, tout simplement. Qui sont enfermés. Et les alliés qui gagnent, du coup, de la santé. C'est un effet qui est complémentaire. Supplémentaire, complémentaire. On pourrait un petit peu dire que c'est à peu près la même chose. C'est juste pour vous faire un petit peu comprendre que vous pouvez faire des choses... J'ai envie de dire diverses et variées. Et ça fonctionne très bien. Un effet fort avec un sacrifice. Alors ça, c'est un petit peu plus rare. On rentre dans les modes d'augmentation qui ne sont pas forcément hyper communs. Pas autant que les effets supplémentaires et complémentaires. Assimilation pour Nyx, par exemple. La compétence de base. Vous êtes dans votre bulle. Vous êtes invulnérable. Tout ça, tout ça. Avec une belle zone, etc. Et que vous pouvez exploser. Et bien là, on va pondre un mode d'augmentation. Vous pourrez vous déplacer. Donc, vous êtes invulnérable et vous pouvez vous déplacer. Mais en sacrifice, vous n'allez pas aller à votre pleine vitesse. Et la zone, justement, de votre ultime sera diminuée de moitié. Portée réduite de moitié et vitesse de déplacement à 50%. Donc, on a quelque chose qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer en étant invulnérable. Mais en contrepartie, vous allez à deux à l'heure. Donc, un sacrifice, forcément, avec un effet force. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Sinon, c'est le god de mode. Le god mode de l'augmente. Et finalement, une modification. Alors, ça, c'est drastique. Du fonctionnement. Par exemple, exhumation pour Nécros. Votre profanation ne fonctionne pas avec de l'énergie. Mais avec des points de vie à la place. Le fonctionnement n'est plus le même. Et donc, voilà. Il y en a très peu des modes qui modifient. Alors, ça, c'est une modification légère. Certes. Mais tout ce qui est modification et sacrifice, c'est beaucoup moins. Alors, il faudrait aussi réfléchir avec... Alors, ça, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Mais n'hésitez pas. Si vous ne pensez pas à tout, ce n'est pas grave. Moi-même, je ne pense pas forcément à tout. Tout, tout, tout le temps. C'est l'impact que votre mode aura de manière plus large. Et lorsque je dis de manière plus large, c'est en fonction du mode de jeu, en fonction des autres warframes, des modes d'augmentation des autres warframes, notamment. Et des combinaisons qui pourraient avoir un impact assez violent ou vraiment trop violent. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut penser. Il faut un petit peu penser à tout. Si vous ne pensez pas à tout, ma foi, ce n'est pas dramatique, encore une fois. La majorité des modes d'augmentation se situent dans cette zone-là des effets supplémentaires et des effets complémentaires. Merci le voisin de faire de la perceuse, dis donc. C'est très sympathique, surtout sur une vidéo one-shot. Voilà, voilà. Allez, on va commencer avec les modes d'augmentation. Bien entendu, on est sur de la spéculation. On réfléchit à ce qui pourrait être bien de faire pour le premier pouvoir de gosse qui s'appelle Super Sonic. Le sprint. Vous sprintez, vous renversez les ennemis, vous explosez contre les murs si vous en rencontrez un. Je ne sais pas si sur les mobs eux-mêmes, ça ne peut pas exploser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec l'ami gosse ? On pourrait laisser une traînée derrière soi. Pourquoi pas ? Une traînée élémentaire. On faisait du feu, on faisait de la glace. Donc ça pourrait être intéressant de faire du feu peut-être. Pourquoi pas ? Ou un autre élément, ça serait peut-être encore un petit peu plus fumé encore. Donc laissez une traînée derrière soi, pourquoi pas ? Aspirez les ennemis. Oui, le phénomène d'aspiration, bien entendu, qu'il y a. Parce que vous allez très très vite, vous générez derrière vous une aspiration. Vous pouvez traîner peut-être les mobs sur quelques mètres. Ça pourrait être une façon de repack. Peut-être les ennemis, pourquoi pas. Ou encore, peut-être plus intéressant encore, de synergiser avec la fracture thermique. C'est-à-dire que vous allez en fait diffuser, propager. Bref, vous allez faire quelque chose avec cette zone. La fracture thermique est une zone de feu ou de glace. Ou si vous combinez les deux, faire de l'explosif. Vous pourrez l'emmener un petit peu plus loin, différemment. Ça serait peut-être un petit peu complexe à faire. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pensé rapidement, lorsque je me suis posé. Je suis très 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 porté sur la traînée derrière soi. Ouais. L'aspiration peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins sur la synergie. Laissez une traînée derrière soi élémentaire, ça pourrait être fort rigolo. Ça ressemble à beaucoup à Neja. Beaucoup, beaucoup. Pour Goss, pour le deuxième pouvoir, blindage cinétique. Toujours sur Goss, et oui, c'est l'édition spéciale Goss. Alors pour rappel, le blindage cinétique, c'est entre moins 20 et moins 100% de dégâts reçus. Sur certains types de dégâts, pas forcément tous. Des dégâts qui sont relativement utiles, on va dire. Mais c'est pas une protection totale et invulnérable. Et vous avez une conversion des dégâts en énergie au passage petit bonus. Mais le principal effet, c'est vraiment de la réduction de dégâts reçus. Vous avez aussi un petit effet d'étourdissement aussi. Bref, pour résumer, je n'ai pas tout. Une Warframe Review, si vous voulez savoir ce que fait Goss en totalité sur le deuxième pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Changement sur moins de type de dégâts, mais sélectionnable. Une petite roue, bah oui, on sait faire ça, les roues de sélection. Voilà. Sur un appui court, ou sur un appui long, au choix, vous sélectionnez le dégâts que vous voulez, enfin, ou le duo de dégâts que vous voulez résister. Et c'est parti. Ça pourrait être intéressant, vous allez sur des missions de... sur des missions, j'ai envie de dire, sur les... sur la... On va y arriver. Sur le corpus, la base corpus gelée, vous allez peut-être choisir quelque chose avec de la glace, ou vous allez combattre de l'infester, vous allez peut-être choisir un petit peu de poison, voilà. Ou peut-être moins de type de dégâts, enfin, peut-être pas forcément moins de type de dégâts, mais sinon une range plus limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas taper le moins 100%, mais c'est sélectionnable, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être un petit peu trop fumé, à vrai dire, de toute façon. Stockage de dégâts, bah oui, on encaisse des dégâts, des dégâts reçus, ou le renvoi de dégâts, ouais. Bon, le renvoi de dégâts, c'est déjà du connu avec... avec le 3 de mesa. Ouais, bah ouais. Le 3 de mesa, et le bouclier déstabilisant, ça renvoie et ça déstabilise les dégâts au passage. Ouais. Donc ça peut être aussi, ça peut être un mode d'augmentation aussi. Ça fait peut-être doublon, mais pour Ghost, ça pourrait être pas mal, de stocker les dégâts et de les exploser après. Les dégâts reçus. Voilà, voilà. Pour le 3e pouvoir de Ghost, fracture thermique. Pour rappel, fracture thermique, c'est une zone de feu, une zone de glace, ou la combinaison des deux qui donne une zone explosive, qui est aussi capable, dans la capacité, on va y arriver, de générer de l'antiarmure, au combo des deux, et à 100% dur en limite. Quelques conditions, rien de bien drastique, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Modification des types de dégâts, encore une fois, ouais. Avoir des zones, alors peut-être pas forcément de tous les éléments, peut-être faire de la radiation, peut-être. Bon, ça viendrait peut-être en doublant avec Oberon, peut-être. Oberon, il fait déjà des zones de radiation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de zone ? Zone de gaz. Pas mal, ça. Le gaz qui aurait enfin une zone digne de ce nom, quoi. Bah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Maintenant que le gaz ne fait pas, ne fait plus, ne génère plus de proc de poison, ça pourrait être relativement intéressant d'avoir une zone de perma, enfin perma, selon le timer, qui déjà c'est long, déjà sur... Oh, j'avais quoi ? Quasiment 30 secondes de zone, dis donc. 30 secondes de gaz. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mais bon, le gaz, c'est quand même... est quand même resté bien en retrait avec le changement des statuts, quand même. Une fracture longitudinale. Ça, ça me plaît un petit peu plus. Ça, bah oui, on a une fracture thermique, ouais. Bah voilà. Bon, chez moi, une fracture, c'est un petit peu... C'est un petit peu longitudinaire. Enfin, je sais pas, j'avais ça... Les fractures thermiques, elles sont tout en long. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une compétence qui soit basée sur du rayon, d'avoir quelque chose de tout rond, de générer un mur. Enfin, un mur. Oh si, ça pourrait être sympa. Tiens, un mur qui génère du feu ou de la glace. Ça, ça pourrait être top. Ça, ça pourrait être top. Ou sinon, pas forcément, faire du blocage d'ailleurs. Donc, plus de portée. Forcément, longitude animale et moins large du coup. Pour vraiment... Ça pourrait être sympa. Surtout sur des couloirs. Ah, ça serait fumé sur les couloirs par contre. Je n'ai pas forcément pensé à ça. Pourquoi pas. Allez. Et pour terminer, hors limite. Hors limite, qu'est-ce que c'est pour gosses ? Eh bien, c'est les augmentations des vitesses. Vitesse de déplacement, vitesse de tir, vitesse d'attaque, vitesse de recharge, tout ça, tout ça. Et vous générez des petites étincelles qui font du dégât avec un joli petit poc qui renverse... En fait, non. Renverse pas et déstabilise les ennemis au passage. Mais le cœur du hors limite, c'est vraiment de l'accélération et ça synergise aussi avec la fracture qui permet de faire de l'entière mur, notamment. Voilà, voilà. Et je crois que ça augmente aussi le deuxième pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le hors limite avec un mode d'augmentation ? On peut faire du hors limite, du hors limite de l'infini. Avoir la capacité d'aller non pas à 100%, mais à 200% par exemple, avec des effets supplémentaires. Ça, j'ai pas su... J'ai pas su trop quoi penser pour des effets supplémentaires. La vitesse de cast. Ça pourrait être sympa d'augmenter encore plus de vitesse. Enfin, d'autres types de vitesse. Vitesse de cast. Bon, il n'y a pas tellement des masses de plus. Encore plus la vitesse de course, peut-être. Pourquoi pas. Bon, je ne sais pas. Des vitesses en plus, voilà. Allez un petit peu plus loin que le hors limite. Un effet final, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un effet final. Basé sur quoi ? Basé sur les dégâts qu'on fait, les dégâts qu'on encaisse. Basé sur la distance parcourue, voilà. Un effet final. Soit une explosion, soit un repack des ennemis, voilà. On a consommé énormément en dur en limite, voilà. Il est temps de faire l'inferme inverse. Voilà. Il y a un petit côté endothermie, exothermie avec cette warframe. Le feu, la glace, tout ça, tout ça. Donc, le transfert, le transfert de chaleur, le transfert d'énergie, tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'avec du hors limite, comme on en dépense beaucoup, on émet énormément d'énergie, voilà. Je pense qu'un effet final, en mode... On engloutit tout d'un coup, voilà, sur une belle portée, un petit 25 mètres, tout ça. Ça pourrait être pas si mal que ça, ouais, pourquoi pas. Bah, maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Eh ouais. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner vos idées, voilà. Ça sera aussi l'occasion d'en discuter directement en commentaire. Et peut-être, et peut-être, et peut-être, voilà, si vos idées sont séduisantes, de vous mettre sur la prochaine vidéo du brainstorm de 4 modes d'augmentation. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à partager cette vidéo si vous avez envie, justement, que d'autres personnes, justement, participent à ce brainstorm spécial gosse. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives, pour de nouvelles vidéos sur YouTube, surtout, hein, parce qu'on est sur YouTube, hein, quelque part. Portez-vous bien, fermez bien ce Warframe. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501